Online Faculty Development Programme on Teaching Learning of French in India Enseignement et apprentissage du français langue étrangère en Inde Chers collègues et amis, Tout d'abord, je suis très content de vous rencontrer par le biais de ce programme. Avant de commencer le programme, je tiens à remercier les concepteurs et organisateurs de ce programme, notamment Providence College for Women, Kuno, et je remercie aussi les autres coordinateurs, Docteur Arul Pondaniel pour le soutien technique et Madame Cynthia George, Assistant Professor of French de Providence College Kuno, pour faire une petite introduction à ce programme. Avant de commencer, je vais vous donner un plan. Nous allons passer par ces différentes étapes du plan. Pourquoi le français ? Situation de l'apprentissage d'une langue étrangère, plus spécifiquement le français en Inde. Formation des enseignants, Méthodologie et méthode du FLE, Méthode locale du français langue étrangère, Les contraintes, Les contraintes institutionnelles et les contraintes académiques. Et nous allons terminer ce programme avec quelques suggestions. Ce programme a été réalisé avec les conseils précieux de mon professeur, professeur Madana Gobalen, président de l'association des professeurs de français en Inde, AITF. La première question qu'on pose à un apprenant de français. Pourquoi tu veux apprendre le français ? Alors, on aura peut-être ces réponses possibles. La première réponse pour obtenir de meilleures notes. La deuxième réponse pour faire des études en France, ou bien pour continuer les études supérieures en France. Et troisièmement, un apprenant du français langue étrangère pourra répondre « Je veux apprendre le français pour trouver un bon travail ». Il y a aussi des gens qui apprennent le français pour faire du tourisme en France. Et le français est considéré aussi comme une langue des élites. Alors, quelqu'un qui appartient à la couche sociale élevée, il dit « Je veux apprendre le français parce que ça, c'est pour un prestige ». Et après, il y a d'autres gens qui veulent apprendre le français pour apprécier la littérature française qui est vraiment riche. Selon l'ANIA le plus récent, il existe en Inde 1652 langues, dont 22 ont été officialisées par la Constitution de l'Inde, avec l'anglais bien sûr, qui assure la communication entre les différents groupes linguistiques du pays. Le français a pourtant réussi à s'imposer comme la plus importante des langues étrangères dans les milieux éducatifs, avec environ 500 000 apprenants et 600 000 enseignants. Et il faut bien mentionner ici la politique des trois langues que le gouvernement indien adopte. D'après cette politique des trois langues, la première langue à étudier doit être la langue maternelle ou la langue régionale. Dans les états où l'on ne parle pas le Hindi, la langue seconde sera l'anglais ou le Hindi, et la troisième langue sera l'anglais ou l'une des langues indiennes modernes. Dans les états où l'on parle le Hindi, les étudiants peuvent choisir l'anglais et une langue indienne moderne, respectivement, comme deuxième et troisième langues. Le système Central Board of Secondary Education a également recommandé que les langues étrangères soient enseignées seulement comme langue optionnelle. Je viens de donner une citation. Cette citation a été publiée en anglais dans le journal The New Indian Express le 16 décembre 2016. Je cite, «Under the three-language formulae, the first language to be studied must be the mother tongue or the regional language. In non-Hindi-speaking states, the second language will be English or Hindi and third language will be English or a modern Indian language. In non-Hindi-speaking states, students can choose English and modern Indian languages as their second and their third languages. The CBC also recommended that foreign languages be taught only as an elective. C'est pour dire que le français a perdu son statut de deuxième langue et dans la plupart des institutions, on essaie de supprimer le français. Alors, c'est une tâche très difficile des professeurs de français de faire nécessaire pour le maintien du français comme une des langues qui est apprise par tout le monde dans les écoles. Quand il s'agit de formation des enseignants, au niveau scolaire, pour les autres matières, comme par exemple anglais, mathématiques, physique, sciences naturelles, etc., on insiste sur l'obtention du diplôme de Bachelor of Education, BEARD. Mais pour le français, il n'existe aucun diplôme de Bachelor of Education, au niveau universitaire et aussi dans les collèges, le diplôme de Master of Arts in French Language est assez. Depuis quelques temps, on insiste aussi sur le doctorat et un autre concours qui est organisé et conduit par la UGC. Ce concours s'appelle UGC Net Examination, Net veut dire National Eligibility Text, c'est-à-dire pour devenir un professeur, il faut passer ce concours et il faut avoir aussi le MA French et ou le doctorat. Pour pallier à ce manque de formation initiale, les associations professionnelles comme Association of Indian Teachers of French, AITF, le service culturel de l'ambassade et les autres organisations organisent de temps en temps des programmes de recyclage de courte durée à l'intention des professeurs de français. Et les universités aussi, comme par exemple Panditier University, organisent sous la tutelle de la UGC des programmes de recyclage d'une durée de 3 à 4 semaines. Et les associations organisent aussi des colloques et des conférences en collaboration avec les universités et les collèges qui portent sur l'enseignement du français langue étrangère. Dans ces conférences, on parle beaucoup des méthodologies et méthodes du FLE. Les méthodologies veut dire les différents courants méthodologiques à partir des méthodologies traditionnelles jusqu'à CE-CR, cadre européen commun de référence. Dans le programme de M.E. French, de la plupart des universités indiennes, on intègre comme une des matières obligatoires enseignement didactique du FLE qui vise à introduire quelques notions théoriques des méthodologies du FLE. Car simplement maîtriser une langue étrangère n'est pas assez pour enseigner une langue. Maîtriser une langue et enseigner effectivement une langue ne vont pas en paix. Maintenant, il faut dire quelques mots sur les méthodes locales du français langue étrangère. D'abord, les besoins de ces méthodes locales. L'association AITF a encouragé la publication d'éditions locales des manuels français comme Intercode, Sans Frontières, le Nouveau Sans Frontières, etc. à des prix abordables. Les manuels tels que Manger Bleu, cours de langue et de civilisation française, Manger Rouge, le français et la vie, Intercode, Sans Frontières, Nouveau Sans Frontières, etc. furent introduits dans nos établissements indiens. Du coup, un autre problème surgit, celui du prix du livre. Car, pour certains étudiants indiens, le coût d'un exemplaire de n'importe quel manuel cité plus haut représentait à peu près le quart du salaire mensuel de leurs parents. C'est ainsi qu'on a procédé à la publication des éditions locales de ces manuels en collaboration avec les éditeurs indiens. C'est-à-dire, ces manuels sont imprimés en Inde, donc le coût, le prix du livre est moins cher. Le cadre européen commun de référence reste encore presque inaperçu en Inde. Pour le remédier, notre association, Association of Indian Teachers of Friends, s'est engagée à étudier la contribution du cadre dans le contexte indien. Elle s'est donnée comme objectif prioritaire à trouver des voies parallèles pour l'enseignement apprentissage du français, langue étrangère, et à repenser les activités. On a élaboré aussi des manuels locaux, en prenant soin d'organiser plusieurs séminaires ouverts et fermés pour déterminer l'impact et la pertinence d'un cadre de référence dans le contexte scolaire indien. Synchronie, merveille, c'est génial, sont des méthodes conçues de façon à répondre aux besoins des enseignants et apprenants indiens. Ceux-ci estiment en effet que l'apprentissage d'une langue étrangère ne sera efficace que si les apprenants sont en mesure d'exprimer dans la langue cible leur propre identité, ainsi que les réalités du pays où ils vivent. L'association AITF a pris en même temps l'initiative de fabriquer des manuels locaux, car la publication des éditions locales ne s'est pas toujours avérée convenable. Entre autres, on peut citer au moins deux problèmes qui paraissent incontournables. D'une part, il est difficile d'adapter les manuels fabriqués en France aux conditions d'horaire indien et au niveau commun prescrit pour toutes les langues. D'autre part, les éditeurs locaux des manuels fabriqués en France posent souvent des conditions auxquelles il est très difficile de satisfaire. C'est ainsi que nous étions amenés à lancer les méthodes locales comme Mantra, Manli Muguet, Synchronie, Merveille, C'est Génial et il y a aussi un manuel du français à l'objectif spécifique, l'hôtellerie et le tourisme. Les objectifs ainsi que les contenus de ces manuels répondent aux buts définis par le cadre. Développer l'acquisition de savoirs et de savoir-faire communicatifs, linguistiques et culturels en langue cible et permettre aux apprenants d'accomplir des tâches dans les domaines variés de la vie sociale. Nous passons maintenant aux contraintes. Il y a deux types de contraintes. D'abord les contraintes institutionnelles et après les contraintes académiques. Par contraintes institutionnelles, nous voulons dire les problèmes qu'on rencontre normalement au niveau organisation des classes, organisation des cours et les autres types de problèmes rencontrés dans l'établissement où on enseigne le français comme langue étrangère. Comme contrainte académique, nous avons ce problème. Dans la plupart des universités et dans la plupart des institutions scolaires où on enseigne le français, dans le système d'examen, l'oral est complètement négligé. D'ailleurs, on enseigne l'oral dans la classe, mais quand il s'agit d'évaluer dans le système de l'examen, on a seulement un système pour évaluer l'écrit. Parce que l'oral ou bien l'examen oral n'est pas inclus dans le système d'examen de la plupart des universités, la plupart des institutions scolaires aussi. Car le système d'évaluer, l'oral, n'existe pas pour les autres langues. Alors, on ne peut pas introduire seulement pour le français. Une autre contrainte, c'est l'effectif. Dans la plupart des classes de langue, l'effectif est très grand. Par exemple, on peut enseigner dans une classe de 20 à 30 apprenants, mais le nombre d'apprenants va jusqu'à 70, 80, 90. À ce moment-là, c'est très difficile de donner une attention spéciale à chaque étudiant. C'est une contrainte rencontrée par la plupart des professeurs de français comme langue étrangère dans les institutions scolaires et universitaires. Nous venons de passer en revue quelques aspects de l'enseignement-apprentissage du français langue étrangère dans le contexte indien. Et à la fin, nous allons présenter aussi quelques contraintes rencontrées par les professeurs de français langue étrangère. Donc, il va de soi que la tâche d'un professeur de français langue étrangère est une tâche qui est très, très difficile. Car c'est à lui de faire créer la motivation chez les apprenants. C'est alors que la classe sera très intéressante et les étudiants seront vraiment motivés pour apprendre la langue française. Merci.